Alors les potos, c'est Y'A5P et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale sur The Legend of Zelda Brass of the Wild. Donc désolé toujours pour la qualité pourri et l'écran qui bouge. Je ne peux pas vraiment faire autrement. Voilà. Comment dire ? J'ai trouvé tous les sanctuaires. Wow, les gardards ont déjà une vise. Ah, je n'ai pas mes pouvoirs ! Vous avez désactivé. Bref, on va vite y aller. Sinon, on va se faire flinguer par les gardiens. Bref, comme je vous le disais, j'ai trouvé tous les sanctuaires. Et si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'au fond du temple oublié, donc à l'endroit où je suis, il y a une énorme statue de la déesse. Il y a une surprise devant, si jamais vous avez trouvé tous les sanctuaires. Donc on va y aller. Bon, moi je sais déjà ce que c'est à surprise, non ? Je ne l'ai pas ouverte. Mais je sais déjà ce que c'est. Bon. Ah oui, d'ailleurs, j'ai aussi 16 emblèmes du triomphe. Donc du coup, je vais m'en rajouter des cœurs en vidéo. Donc vous voulez voir que cet endroit est vraiment plein de gardiens. Pour plus de détails, allez voir la précédente vidéo. Ah, l'épée de légendeur entre les enfoirs, parfait. Bon bref, on se retrouve donc du coup devant le sanctuaire au fond. Pourquoi je ne m'y suis pas téléportée tout de suite ? Fini. Alors. Et donc, quand vous avez trouvé tous les sanctuaires, au bout du dernier sanctuaire, vous savez, la vieille momie, il est à l'intérieur, le guide. Il vous dit, ouais bravo, tu as trouvé tous les sanctuaires. Le rôle de guide s'achève ici. Et il te dit, va voir au temple oublié, il y a une récompense. Je suis au temple oublié, et voilà, et voici la récompense. Trois jolies coffres. Alors quand on se parprier, on commence par ouvrir les coffres. Moi je dis, je pense par ouvrir les coffres. Non, par prier. Allez. Bon, en fait, la statue géante. On peut voir tout en bas. Il y a Link. La taille de la statue. Bon, voilà, la statue est quelque peu grande. Je veux un cœur en plus, parce que j'ai déjà amélioré mon audience au maximum. Donc voilà, il me reste encore 12 emblées de mon triomphe, là, derrière ça. Une sorte de pack opening de cœur. Bon, ok, mais sur la vidéo, il y a des reflets. Du coup, les cœurs, on les voit jaunes. En vrai, ils sont rouges. Hop, petit cœur en plus. Ah oui, non. J'ai du coup, on m'a le cadré avec des trucs en plus. Et j'ai une peur, hop, je veux un cœur en plus. Oui. Dépêche-toi, ce que tu sais bien. Bon, on va faire ça quatre fois. Donc encore deux fois. Il y a un truc que j'ai trouvé étrange. C'est de regarder en haut. La deuxième barre de cœur ne va pas se compléter. Même en ayant trouvé tous les sanctaurs. Ah oui, je pensais qu'en tout les sanctaurs, on aurait pu compléter la barre de... Ah oui, je compte, mais il me semble qu'il y a 30 cœurs. Sinon, il y a 120 sanctaurs. Divisé par quatre emblèmes de triomphe qu'il faut à chaque fois. Ça doit donner... Ça donne bien 30, on est d'accord. Ça veut dire qu'il y a plus que 30 cœurs. Ouais, il faudrait que je refasse des calculs. Bon. Bref, les trois coffres, la récompense. On va commencer par celui de gauche. Ouais, je sais déjà ce que c'est. La tonique des landes. Ouais, bon, on voit mal. En gros, c'est la tenue du tout premier Zelda. Viens, hop. Coiffe des landes. Filote des landes. Vous pouvez voir, regardez, il y avait la récompense des guides. C'est même une mission. Regardez, là, vous avez la jolie tenue. Je vais la mettre sur Link. Jolie, ça se discute, mais... Et voilà, quoi. Voilà. Voilà, là, il est beau. Dans le tout premier Zelda, je ne sais même pas s'il a vraiment la Master Sword ou si c'est juste une épée de base. Il est tout beau, tout beau. Regardez, la récompense des guides terminée. Voilà, c'était tout pour cette vidéo qui vous montre la récompense. La récompense des sens sanctuaires. C'était Gaëlle 5P. Oh, yeah !